... Mathieu Sapin, bonsoir, je vous présente. Moi c'est Tannema, dans le jargon électoral, on pourrait dire que je suis une sorte d'isoloir de l'amour. Je me sens un peu comme une paire de porte-jartel qu'on aurait offerte à un travail. Je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit côté farfadé ascendant mes roues, que vous donnez vos yeux aussi bleus que très éloignés l'un de l'autre, ainsi que les 6 cm de large que mesure la base de votre nez, et bien c'est du coup une sorte de mix entre la doubleur-regard de Vincent Cassel et la version XS de cette sorte de bromure naturelle, qui est ce beau vieux Franck de la personne, et bien malgré ce coup que vous ont fait vos parents en refusant la contraception, et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un auteur-dessinateur de talent, qui veut que relativement inconnue du grand public a cela dit réussi l'exploit de s'imposer aussi bien dans la BD pour adultes, en devenant comme on l'a dit le spécialiste du reportage dessiné, avec notamment Feuille de Chaux, Journal d'un tournage, ou encore Campagne Présidentielle, que que dans la BD jeunesse, avec des albums tels que Pas les Pâtes Pirates, ou encore l'archéologie c'est c'est nul, à une conclusion à laquelle je suis moi aussi arrivée, et c'était mon plus jeune âge d'ailleurs, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, il a malheureusement passé bon nombre de mes week-ends chez mon pépé René, qui, voici un vol, a toujours consacré beaucoup d'énergie à explorer des territoires aussi vierges qu'enfouis, et bien, et bien tout ceci, je peux vous dire que là ce mon pépé a toujours témoigné d'une endurance aussi rare que déprimante, les nombreuses fois où au lait de son plumeau, il est venu entreprendre des fuites archéologiques dans ma grotte de l'Escore, si vous voyez ce que je veux dire. Et à propos de profanation et de comportement des bières, vous avez plus ou moins abordé le sujet à travers le personnage de Supermurgeman, ce justicier en slip rouge, qui est armé de sa Supermurgebière, c'est dur à dire, lutte notamment contre la menace communiste, une passion pour la bière et la violence gratuite, qui d'une certaine manière rapproche votre personnage de mon papounet, qui est une secrétaire de CRS, basée en région PACI puisée, et bien, pour grand désespoir de mes petits amis, à s'en dambaboucher, comme on dit, au Front National, et bien, afin de lutter contre la menace islamiste, croyez-moi que mon père, il a se vidé autant d'œil ne qu'un que de chargé, de collage nickel. Et en parlant de prendre une cartouche, justement, j'ai découvert que, dans les aventures de Paulette Comette, et une justicier à mi-temps, aussi idiote que l'infomane, et bien, vous vous êtes mis en scène sous les traits d'un pervers, qui a trait que sans relâche, un privilège, que je n'ai jamais eu droit, et ce malgré, mais de nombreuses tentatives pourtant, et notamment, avec Jean-Guy-Georges, un clodontillé, de mon quartier, qui, bah qui hélas, et ce même contre-rémunération, n'a jamais voulu goûter, à mon acro de mon roue, comme on dit, et du reste, sachez que, que si le pervers qui est en vous, est prêt à s'attaquer à une proie aussi facile que consentante, et bien, j'aime autant vous dire, que l'un infot contrarié qui est en moi, il sera absolument ravie, de pouvoir accéder au boule de votre sapin, si vous autorisez ce jeu de mots indignes, d'un Laurent Ruquier, j'en conviens, sur cette petite confiance, je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, et bien, j'irai tenté ma chance du côté de grâce, où s'est ouvert aujourd'hui, le procès du faux médecin, qui prétendait pouvoir soigner les sciatiques, à coup de cunilingus, donc c'est comme moi, le lumbago de l'amour, mais oui, donc c'est comme moi, le lumbago de l'amour, on n'a pas peur de se faire manipuler, comme on dit, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Feuys, sur Le Mouve.